C'est ce que j'ai réalisé que j'ai réalisé une chose que je savais déjà, c'est que j'ai Brel parmi un de mes terres spirituelles c'est Brel et ce qui compte c'est la fonction et pas le résultat et donc j'ai pu vérifier ça puisque donc en réalisant mon rêve en Nouvelle-Zélande, quand je suis arrivé sur cette île de Waïti pour écrire mon bouquin et bien je ne me suis jamais autant fait chier de ma vie, être tout seul là devant, alors là ça donc ce que comptait c'était d'arriver jusque là mais alors là par contre donc je l'ai rappelé dès le lendemain je dis putain là ça va pas du tout, il faut que je rentre là, il faut que je vois des anges, je fasse n'importe quoi, que je me drogue à l'occasion mais alors surtout mais vraiment je ne veux pas rester tout seul là à écrire mon œuvre Donc j'aime le voyage mais j'aime le mouvement en fait, j'aime pas, ça ne m'intéresse pas d'arriver quelque part en me disant ça y est j'y suis, chapeau Alors je n'ai pas vraiment répondu la question mais alors... On a un peu voyagé, il y a une petite question, c'était le début, alors ce n'était pas ton premier polar AK, tu avais écrit avant Ouais j'avais un que j'appelle Delita Mortadelle aujourd'hui C'était un peu l'époque, bon j'avais 25 ans à ce moment là donc j'écris un peu mieux mais... Moi j'ai vraiment commencé une petite maison d'édition à Rennes qui n'avait pas de distributeur donc qu'on distribuait nous-mêmes donc avec l'édicteur, avec sa copine donc c'était vraiment dans le grand ouest et un peu à Paris Et moi j'ai toujours écrit des... enfin plutôt un peu de tout dès le début mais c'était toujours, et c'est toujours ce qui m'intéresse le plus, des histoires d'amour qui finissent mal Ça c'était, ça c'est mon... ça c'est mon... c'est mon socle en fait, si je n'écris pas les histoires d'amour je m'ennuie terriblement On peut en mettre dans le polar entre autres, mais... et puis suite à ça, parce que j'écris, j'ai rasé 2-3 forêts quand même avant d'être édité J'ai dû écrire 9 romans que j'envoyais partout, et puis je ne connaissais personne moi donc j'envoyais à des maisons d'édition ésotériques N'importe quoi quoi, donc j'ai toujours les mêmes lettres, ne rentre pas dans le cadre de la publication, etc. Et puis bon, au fur et à mesure, j'étais publié en région comme on dit Et donc j'ai fait un premier roman, une histoire d'amour qui finissait mal, donc bon, c'était pas très original Et le deuxième, c'était un peu le Pulp Fiction, un peu déconne quoi Bon, je ne suis pas spécialement fan de Tarantino, je trouve toujours même un peu bête, mais enfin bon Mais bon, il y avait à côté, j'ai écrit un peu l'art, un peu marrant, et il y avait déjà le personnage de Mac Cash Il y avait des trucs qui étaient bien, mais moi je refais toujours trop, c'est vraiment mon gros problème quoi Et donc j'écrivais des phrases, alors Mac Cash, bon, fou une claque à un mec, c'était un peu mieux écrit quand même quoi Mais une claque à un mec tellement fort qu'on aura dit un passing shot de Jimmy Connors au 5ème set Colt Lendl à Flachimidon en 82, avec un Interceptor Sinterkulé de Lendl, machin, enfin bon Calme toi mon gars quoi Il aurait fallu un peu couper, garder une phrase sur 3 en gros quoi Mais en tout cas ça m'a amené au Polar, et surtout au monde du Polar Et alors là parce que, donc moi je suis de Rennes, dont j'ai fait plein de petits métiers pour essayer de vivre à côté Et de loin le plus sympa c'était le métier de barman, puisque ça m'évitait de boire ce que je consommais De payer ce que tu consommais Oui, 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 voilà, oui, mais je peux boire ça, ça... Enfin vous l'avez compris en tout cas, je savais que vous l'avez compris Donc j'ai déjà fait sérieuse économie en étant barman, et j'ai rencontré plein de gens C'est aussi le lieu où je vendais mes livres, donc Béita Mortanel à Pilo Donc voilà, ça marchait bien Et ne connaissant rien au milieu de l'art, j'avais aucun contact, j'avais juste un copain qui était libraire Qui faisait ses études de libraire à Paris, c'est le seul contact que j'avais avec tout ce qui était artistique Et quand je suis arrivé dans le milieu du Polar, et Jean-Bernard Pouilly et d'autres, mais surtout Jean-Bernard Pouilly Qui est donc un auteur de Polar, qu'on m'avait présenté comme un des papes, entre guillemets, il est en train de s'exprimer Mais on m'a dit bon, il y a des nains, c'est Pouilly, Rénal, etc. Et Jean-Bernard Pouilly arrive tout de suite et me dit Ah tiens, un jeune, ah bah t'es rock, t'aimes bien, t'es quoi, clash au ramen, ça Je vois les deux, ah bon, pas Et chez nous, c'est un art, donc c'est tout le monde au même niveau, donc il n'y a pas de trucs, etc. Et ça se passe au bistrot Et alors, s'il y a une position que je tiens très très bien, c'est celle-là C'est le coude-là, comme ça j'ai la main droite très leste Pour boire des coups, parler aux copains, aux copines, etc. Donc j'ai, ah bah voilà, c'est ma famille Et c'est assez rare quand même, surtout après 50, 50, 50 Que l'on arrive dans un milieu où quand t'es jeune Généralement quand t'es jeune dans une entreprise T'es pas bien accueilli, bon déjà souvent t'es au chômage Bon si t'es noir ou t'es arabe, t'as clairement pas de boulot Et souvent t'es assez mal accueilli, là c'était exactement tout l'inverse Et je me dis, ah bah, je pense avoir trouvé ma famille Et comme il n'y a pas de hasard dans la vie A ce moment-là, j'ai lu El Roy Et je me dis, bah voilà, c'est pas très compliqué T'as toujours lu Jack London, machin et tout T'aimes le voyage El Roy, là, il y a tout dedans On peut parler de politique, on peut parler d'amour On peut parler de sociologie, de tout Eh bah, tu vas faire un polar qui se passe en Nouvelle-Zélande T'as déjà toute cette matière Parce que j'étais retourné entre temps Et le polar m'a semblé de loin Et des histoires d'amour qui finissent mal Et on peut remettre ça aussi quoi Et puis du coup, bah les maoris Et puis après les zoulous Enfin, tout ce qui te passionne, tu vas pas le mettre dans le polar Parce que c'est le genre, pour moi, qui est le plus... Qui est le plus généreux Et le milieu le plus sympa Et qui permet de voyager Donc... Donc j'ai dit oui J'ai dit bon go Est-ce que c'est aussi un moyen de se défouler ? Parce que finalement, dans... Dans les écrits, dans les romans, il y a... On retrouve cette culture Pas de bar, mais de potes On retrouve cette culture rock Et puis c'est... On retrouve une violence On retrouve des propos crus Est-ce qu'il y a aussi un moyen de se défouler là-dedans ? Et de pouvoir le faire sans être jugé ? De la même manière... Bah ça sert un peu à ça Enfin moi, personnellement, en tant qu'homme Je vide mes poubelles, moi, dans mes bouquins quoi Parce que bon, c'est vrai qu'ils sont souvent hyper violents Hyper violents quoi, enfin certains, ils sont tous morts à la fin quoi Toutes les personnes nommées dans le livre Il y a un paquet, je ne dis pas lequel, mais ils sont tous morts Pas de leur belle mort Non, pas de leur belle mort Mais bon, ce qui compte, c'est pas de tuer les personnages, hein Mais il faut qu'ils aient une bonne raison pour ça Mais euh... Après, c'est vraiment une question d'équilibre dans la vie Moi, comme tous les auteurs de Polar, je pense, beaucoup J'ai du mal avec l'injustice Il y a un des livres qui m'a brisé le cœur C'est une bio de Che Guevara, de Calfon, que j'ai lu il y a très longtemps Et il y a un moment où, bon, le Che, on peut en penser ce qu'on en veut Enfin, en tout cas, c'est comme un aventurier C'est un mec qui était généreux Bon, il a peut-être fait une commande, évidemment Enfin, bon, il a fait la politique, il a fait la guerre, bon, voilà Mais il y a un moment où, quand même, on se rend compte que Quand il se fait tuer en Bolivie Le conseiller de Barrientos, qui était le littérateur local C'était Klaus Barbie Klaus Barbie, le même mec que notre héros national ? Choisis ton camp, camarade, aussi, quoi C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a quand même des fils de putes, là Ils sont toujours là, ils sont partout Ils sont dans les pays, avec les dictateurs, avec le néolibéralisme, etc Ça, c'est des choses qui vont... Moi, je ne chierai pas en trois jours De rage ! Vraiment, de rage, quoi Donc ça, c'est des choses qui me choquent Et c'est vrai, si je faisais un roman de la blanche à la Catherine Angault en parlant Comment elle s'est fait enculer par le rappeur en bling bling, etc Difficile de placer quelque chose d'un peu vrai, d'un peu fort, quoi Pardon, des fois, je me lâche un peu dans le truc Mais des fois, il faut rater de se moquer des gens Et c'est un mot, c'est le plus gros des mots Non, mais bon, enfin, je dis elle Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, cette littérature, là, autour de son nombril Elle pourrait parler polinement, quoi Et, évidemment, le roman noir, pour moi, c'est... Alors, je n'ai pas que du roman noir et j'écris pas que du roman noir Mais, pour moi, c'est là où il y a plus de place Et, effectivement, ça défoule parce que quand... Moi, j'écoute de la musique violente J'ai plein de violences en moi, mais comme tout le monde, quoi Et après, comme on la canalise, quoi Moi, je préfère vider mes poubelles dans mes bouquins Et d'essayer d'en faire une histoire avec du sens Parce que je déteste tout ce qui est violences gratuites, gore, tout ça Enfin, c'est un peu paradoxal, peut-être, pour certains Qui n'ont pas trop l'habitude des violences polaires Et qui disent « Ah, c'est hyper violent ! » Mais il y a une scène dans Zulu Et on m'a toujours dit « Ah, c'est sur la plage ! » Mais c'est pour des... Comment décrire la cruauté ? En Afrique du Sud, il y a des... Malheureusement, en Afrique du Sud, il y a des... La cruauté existe, car des gens se font tuer, massacrer Et dans des situations abominables Pour une montre swatch à 3 dollars, quoi Et on préfère tuer la mère et l'enfant et le bébé Juste uniquement pour qu'il n'y ait pas de témoin, quoi Pour un truc à 3 dollars Bon ben ça, c'est de la cruauté, quoi Donc comment décrire cette cruauté-là ? Bah du coup, il y a une scène qui est cruelle, c'est vrai Mais euh... Moi j'essaie de rendre compte, la fois de ce que je vois Et puis de ce qui me... de ce qui me choque Et puis euh... Mais aussi, il faut... Donc c'est pour ça que je veux aussi qu'il y ait des sphères d'amour C'est que je veux aussi qu'il y ait du bleu dans l'orage, quoi Alors tu dis volontiers que tu évites tes poubelles, dans tes romans Pas les poubelles du monde, hein Les poubelles du monde, plus exactement Mais il y a des gens qui s'en foutent, hein Ou qui veulent pas, qui veulent pas se coltiner le réel, quoi Ou qui... enfin... Qui sont carrément à droite, quoi Et je me revoque un peu à... C'est pour faire connaissance Mais euh... Il y a un auditoire là, qui est réceptif Et bon, je fuis l'idéologie, hein Mais là on est en Argentine Ouais Et ça se passe aujourd'hui Alors qu'est-ce que c'est l'Argentine aujourd'hui ? Bah aujourd'hui, c'est un pays... C'est aussi pour ça que je suis allé C'est vraiment un pays qui est en... Qui à la fois qui est en lutte Et c'est un pays qui se relève Parce qu'ils ont vraiment subi De l'Amérique du Sud en tout cas Certainement la dictature la plus sanglante La plus impitoyable Alors pour le coup, vraiment la plus cruelle Parce que euh... Bon, toute l'histoire des disparus La torture systématique euh... Le viol euh... Quasiment systématique aussi euh... Femmes et hommes Plus les femmes étaient belles Plus elles étaient violées Donc il leur donnait des scores Euh... C'est des détails que... Qui sont... Qui sont vraiment glaçants, quoi Donc ça, ça m'a rappelé un peu Les... Les conditions de détention d'Auschwitz, hein Pour d'autres raisons Mais d'une manière aussi... Aussi choquante Euh... Donc c'est pas fini, etc. On voit ce que font... Ce que subissent les Grecs en ce moment Les Argentins l'ont subi En 2001-2002 Vous vous souvenez des images Des meutes qu'il y avait Bon... Pour aller vite euh... Les banques bah les jours... D'abord il y a plus le droit Que de retirer l'équivalent de 100 euros Par semaine en liquide Avec les tirettes là Avec les cartes Et donc ça commence à devenir un peu bizarre Et puis du jour au lendemain Les gens sont arrivés au crédit agricole Crédit mutuel ou BNP Je sais pas quelle banque vous êtes Et les rideaux étaient fermés Et on dit mais elles rouvrent quand ? Bah elles rouvrent pas Mais il y a mon argent ? Et bah il n'y en a plus Donc on a volé les gens Donc ils sont devenus dingues Ils sont devenus dingues quoi Et on leur a dit Ah oui mais sur les pays Ah bah oui c'est machin Ils n'ont rien à foutre Ils ont foutu le feu à la ville Alors ça ils l'ont subi vraiment de plein fouet L'argentine qui avait le PIB de l'Angleterre dans les années 50 Donc c'était pas un pays arriéré ou je ne sais quoi Et puis c'est un pays qui est vraiment très proche de l'Europe au niveau culturel D'ailleurs Buenos Aires c'est pas tourné vers la terre C'est tourné vers la mer En fait c'est vraiment tourné vers l'Europe quoi C'est assez marrant comment c'est fait Et eux les Argentins se vivent vraiment comme des Européens exilés Donc c'est des gens qui sont très proches de nous Culturellement, émotionnellement, etc. Alors ils ont leur particularité évidemment Mais donc c'est un pays entre guillemets Enfin vraiment très très proche de nous Donc c'est vraiment une chose qui pourrait nous arriver D'autant qu'ils ont scrupuleusement respecté Tout ce qu'on leur avait dit Les banques, le FMI, les experts là Les mêmes qui sont en train de varatiner là Et ils se sont retrouvés à faire banqueroute Littéralement quoi Et ce qui est intéressant c'est que Ils s'en sont sortis Ils sont sortis en faisant quoi ? D'abord en faisant exactement l'inverse de ce qu'on fait subir aux Grecs Aujourd'hui ils ont 7-8% de croissance Donc ils ont Alors je vois des courriers Enfin internationales, des choses comme ça Ils disent mais hé les Européens, les amis Parce qu'ils sont vraiment très proches de l'Europe Pas du tout de l'Amérique Enfin pas vraiment spécialement de l'Amérique On a des solutions hein On a des solutions mais on a subi ça Donc écoutez-nous Mais pour ça il faudrait changer l'Europe Et évidemment on n'en parle pas trop Parce qu'il faudrait que les médias, les politiques, la banque centrale Redeviennent non pas indépendantes Mais qu'on ait la main nous sur notre monnaie Ce qui n'est pas le cas Puisque vous savez que la banque centrale européenne est indépendante Donc elle réagit au marché Donc eux ils avaient exactement la même situation Le peso c'était à coller au dollar Un peso égal à un dollar Donc ils étaient coincés, leur monnaie était coincée Ils n'avaient plus la main sur l'économie Parce qu'ils ont fait Ils n'ont pas un peso maintenant On va le laisser flotter Le dollar on l'oublie On oublie, on casse On casse le truc Et on réinvente quelque chose Avant je vais dire un peu technique Mais ils étaient liés à l'ALENA L'Argentine L'ALENA c'était un traité de libre-échange Qui concerne le Canada Qui a été passé entre le Canada Surtout l'Amérique évidemment Le Mexique Et les pays de l'Amérique du Sud Qui voulaient bien marcher dans la combine Donc libre-échange à tout craint Sacha, Reagan Néolibéralisme À fond la caisse Ils ont dit Donc évidemment À ce moment-là Dans les années 90 Toutes les grandes industries Les grands services publics Ont été bradés Vendus à des petits copains Des mecs du coin Les syndicats étaient dans le coup Je tiens à le dire aussi Donc ils ont fait leurs petits marchés Et puis ils se sont retrouvés Les gens se sont retrouvés Déposés de leurs services publics Et de leurs entreprises Donc ils ont dit Bah c'est fini On oublie l'ALENA Et on se met au Mercosur Mercosur Qui est en fait Une sorte de Un autre marché Donc c'est plus libre-échange Et tout Mais c'est plutôt un partenariat Avec les voisins Donc éventuellement On peut faire comme le Venezuela Avec Cuba Bah voilà Bah vous manquez On manque des médecins Vous manquez de pétrole Bah on fait des trocs Et des échanges Et ils ont remis la main sur leurs monnaies Ils ont eu l'inflation Mais de toute façon L'inflation Ils ont fait marcher Leur marché intérieur Ils ont Les entreprises Où les patrons S'étaient basés avec le pognon Et bah les ouvriers Ont repris Il y a même plein d'entreprises Qui sont devenues Autogérées Comme le bon vieux temps de l'anarchie Et ça a marché Et ils se sont réapproprié leur économie Et ils s'en sortent Ils s'en sortent Alors évidemment Il y a toujours de la pauvreté Mais suite à la crise Ils étaient 50% En dessous du seuil de pauvreté Et 30% En dessous du seuil d'indigence Donc l'indigence C'est des gens qui dorment dehors Et là maintenant Ça baisse L'indigence C'est plus de 10% Et 30% Il reste encore beaucoup de pauvres Mais il remonte Il remonte Doucement Et Kirchner A été réélu au premier tour Aux la main Puisque Elle a fait Enfin lui Son mari Puis sa femme On fait ses réformes Et surtout Enfin pour moi surtout En plus C'est-à-dire qu'ils ont dit Ils ont mis fin à l'amnistie Et taux des bourreaux Donc maintenant C'est un pays qui rejuge Enfin qui juge ses bourreaux Et un pays sans vérité C'est un pays sans mémoire Et les grands-mères à Passe-de-mai On dit Niette Niette Et elles se sont battues Et le peuple argentin s'est battu Donc c'est un pays qui se relève Et donc ça c'est C'est pas souvent Que les bons gagnent à la fin Je sais pas si c'est C'est pas la fin C'est pas forcément les bons Mais en tout cas C'est un pays où Où il y a de l'espoir Et de la vie Et de la chaleur En tout cas c'est sur ce terreau De soi-disant rémission Que se passe Ton roman Mapuche Qui met en scène Deux personnages Extrêmement forts D'un côté Janna Qui est d'origine Mapuche Qui est Mapuche D'ailleurs tu pourras nous dire Exactement ce que c'est C'est une papelade Particulaire d'Argentine Qui elle Pour le coup est toujours Victime Du pouvoir en place Tu nous racontais une anecdote Tout à l'heure A propos de Pas de Kirchner Mais de Bachelet Je crois Quand on lui parlait Au Chili Oui Quand on lui parlait De ces peuplades Qui étaient finalement Ignorées, exploitées, soumises En quelque sorte Et privées de leurs terres Qui pour elles était naturelles Tournaient le dos Finalement de honte peut-être Et de l'autre côté Ruben Calderon Qui lui est un détective Qui s'est engagé Aux côtés de ses maires de Mai De la place de Mai Pour retrouver Les Les disparus Les gens qui ont disparu Lors de la dictature Est-ce que tu peux nous parler De ces personnages ? Parce qu'on sent que tu investis énormément Ce sont des personnages très forts Très beaux Et finalement Qui créent un tandem Romanesque Tout à fait Tout à fait efficace L'une part Et flamboyant Bon c'est mes deux amoureux Parce qu'il me fallait dire Il me fallait deux amoureux Donc j'ai choisi ces deux personnages Qui pour moi Symbolisent En fait moi Tous mes personnages Me servent à parler De l'histoire du pays En fait Donc pour ce qui concerne Ruben Donc effectivement Sa mère fait partie des places de Mai Des grands-mères de la place de Mai Il cherche les disparus Tout en sachant que les 30 000 personnes disparues On risque pas d'en retrouver Mais il recherche leurs ossements Puisqu'on sait aussi humainement Enfin l'anthropologie on sait que Et en psychologie aussi d'ailleurs Que quand on perd un être cher Si on a pas le corps De cette personne disparue Et bien on peut pas faire le deuil Donc il y a 30 000 disparues 30 000 personnes Dont on peut pas faire le deuil Donc ça fait des Pour la société argentine C'est tentaculaire en fait Ce manque, ce trou Donc lui il cherche à la fois Les os Enfin en tout cas Des traces en tout cas De ces disparus Il cherche aussi S'il dit moins à sa mère Les bourreaux Puisque certains ont été jugés Mais beaucoup sont passés A travers A travers les mailles de la justice Aussi parce que Comme après la guerre Vichy En fait De Gaulle Il a coupé les têtes Au dessus du grade de colonel Mais en dessous il les a laissées Parce qu'il fallait bien Des fonctionnaires Pour faire marcher la machine française Des gens qui avaient collaboré évidemment Ben l'argentiste Ils ont fait pareil quoi Ils ont dit bon On peut pas juger tout le monde Parce qu'il y avait trop de gens Et puis on va pas faire non plus Une saignée comme ça Une purge Et donc lui Ruben Il cherche aussi un petit peu Les quelques salopards Qui seraient Qui seraient encore Actifs en tout cas quoi Et puis il cherche surtout Les 500 bébés Qui ont été Parce que parmi les Les 30 000 disparus Il y a eu 500 femmes Qui étaient enceintes Qui ont accouché Dans les prisons Donc les clandestines Argentines Souvent des conditions Épouvantables aussi Et ces bébés Et ces bébés ont été Donnés à des proches du pouvoir Ou à leurs bourreaux Carrément Et donc des bébés Qu'on grandisse Evidemment sans savoir Que leurs parents Et des faux parents Mais en plus Parfois certains d'entre eux Avaient même tué Et torturé Leurs véritables parents Donc on imagine Ce que ça peut faire A des gens comme ça Découvrir la vérité Ils sont 500 Les grands-mères Elles sont spécialisées Il y a les mères de la place de mai Et les abuelas Elles elles sont spécialisées Donc elles c'est les grands-mères Elles travaillent ensemble Et elles elles sont vraiment spécialisées Dans la recherche Spécifiquement des enfants disparus Elles en ont retrouvé 106 Alors ça change avec le temps C'est peut-être 107 A l'heure d'aujourd'hui Donc ça en fait quand même 400 dans la nature 400 jeunes Argentins Ou Argentines Qui ne connaissent pas La vérité sur leur Sur leur identité Quand on lit les témoignages Ou les récits des gens Qui ont réalisé en fait Qu'ils étaient Enfants disparus C'est vraiment très Très émouvant Puis c'est vraiment des séismes Et puis souvent C'est des gens qui sont brisés Ils ne savent pas pourquoi Evidemment C'est même plus un secret de famille C'est un truc énorme Quand ils apprennent Ah ben c'est pour ça C'est pour ça Que je suis cassé Je suis cassé en mille Donc Ruben Il recherche Ces personnes-là Donc évidemment C'est un ressort Qui me sert dans le lit Puisque Il y a un des personnages Qui est enfant Disparu Sans le savoir Donc évidemment Après on est On vient dans l'histoire du roman Que je passe Puisqu'on en parle plus tard Mais je ne vais pas vous raconter le roman Puisque C'est une autre histoire Donc il y a un personnage de Ruben Qui est aujourd'hui Qui a 47 ans Puisqu'en En voyant les dates Je me suis dit Bon ben voilà C'est à peu près l'âge Qu'il devrait avoir aujourd'hui Et l'autre personnage Donc c'est C'est Janna ou Hanna Si on le prononce en espagnol Qui est Mapuche Donc les Mapuche C'est les Mapuche C'est les C'est les gens de la terre En fait En traduisant littéralement En Mapudungun La langue On n'a pas le dialecte Des Mapuche Les Mapuche Ils vivent Depuis de tout temps Au sud du Chili Et sud de l'Argentine Donc pour eux Il n'y a pas de frontières Les Andes C'est un territoire naturel Qu'ils ont traversé Il y a des lurettes Ils sont considérés Que des terroristes Carrément au Chili Et en Argentine C'était des fantômes Et pour moi C'était la correspondance Qu'il y avait Entre ces deux personnages C'est que Une Mapuche Fantôme Et un Un enfant De la dictature Enfin Dont les parents ont disparu Ruben C'est aussi une sorte de fantôme Qui court après des fantômes Donc c'est vraiment une histoire de fantômes Et c'est ce qui les rejoint En fait C'est ce qui les lit Elle Je l'ai choisi Puisque Elle fait partie des déclassés Donc des gens qui ont subi la crise Pour moi Et puis J'ai voulu prendre un personnage De Alors Je ne l'ai prononcé qu'une fois Mais le mot indienne Parce que donc Ça n'existe pas Ce mot indien Ça n'existe pas Donc voilà C'est nous qui l'avons inventé Donc ça c'est encore Un regard ethnocentrique Qu'on a sur le monde Mais c'est comme si eux C'est comme si les premiers Mapuche étaient venus En France En croyant découvrir la Chine Et puis ils nous appellent toujours Les chinois quoi Tous les européens Alors les chinois ça va On leur a un peu marre De se faire appeler chinois Je pense à la longue quoi Donc eux ils ont marre De se faire appeler indiens aussi Donc on les a appelés Mapuche Ou les autochtones Si je parle des gens en général Eux ils ont été Ils ont été tirés à vue dans la pompe-passe L'avantage de la pompe-passe C'est que c'est plat Donc on peut tirer dessus de loin Donc il y a des photos en Argentine là Où on voit des Des tentierros Ou des soldats Tirés sur des indiens Donc il y a certains qui sont morts Donc quand ils tirent Il y en a un qui est mort Donc ils imaginent qu'il y a sa femme Ou son enfant Encore en train de couler Un peu plus loin Et donc ils ont appelé ça La campagne du désert Donc ça c'est encore Un de nos regards et nos centriques C'est qu'il y a un pays Où il n'y avait personne C'était un désert quoi Il y avait juste 800 000 morts Mais bon Un détail de l'histoire Mais il y a l'autre Donc c'est des gens Qui pendant un siècle Suite à ce génocide en fait Ont carrément menti Lors des recensements Pour ne pas figurer sur Comme des gens recensés en fait Et on nous dit Oui non mais on est des gauchos Nous hein On est des métisses Comme ça vous nous allez Nous laisser tranquilles Et puis Un peu grâce à Marcos Au Mexique Le sous-commandant Marcos Le mec à la pipe là Et bien qu'il a secoué un peu tout ça Le 31 décembre 1994 Et ça a donné une voie A tous ceux qui n'en avaient plus Y compris au Mapuche Et depuis Ils revendiquent de nouveau leurs terres Alors ça se passe beaucoup bien en Argentie Ou au Chili Mais ils restent tout de même Quand ils vont Souvent ils restent sur les terres Qui sont déjà Ils ont été Contraints on va dire D'aller sur des terres très pauvres Etc. Où ils vivent vraiment en paysan Avec pas grand chose Certains vont à la ville Souvent ils grossissent les bidonvilles Hein Puisqu'ils ont pas Bah ils sont pauvres Donc moi j'ai choisi un personnage Comme ça Qui a quitté sa communauté Mais qui est artiste Donc je voulais quelqu'un de moderne Hein Pas Pocahontas quoi Et euh Donc elle est artiste Elle est sculptrice Dans un Dans le coeur de Buenos Aires Parce qu'il y a aussi des poches Dans le coeur de Buenos Aires Où Où Dès qu'il y a des lieux Qui sont pas Squattés par les entreprises Etc. Hop Et les populations Viennent s'y mettre Et ça fait des Et c'est très étrange au Buenos Aires C'est que même en plein centre Il y a des petits bidonvilles Des petits endroits comme ça Des squats Où des gens Se regroupent Et il y a notamment un squat Ce qui est dans le bouquin Il existe en fait Qui est vraiment près de la gare Le Retiro Qui est l'ancien squat en fait D'un sculpteur Absolument génial Qui s'installe en France D'ailleurs j'ai appris plus tard Donc je l'ai installé dans ce squat Donc j'ai pris un personnage Qui est en train de sortir de l'indigence En tout cas Qui vend ses premières sculptures Et qui est Mapuche Et qui garde son art autochtone Mais ils ont à la fois Ils sont très Ils gardent leur tradition Ils gardent leur culture Et leur langue les Mapuche Mais ça ne les empêche pas Moi les ceux que j'ai rencontrés C'est pas des Ils ont pas des plumes ni rien quoi C'est des journalistes Enfin des profs Enfin des gens comme nous Ils sont juste Mapuche quoi Ils sont pas Il y a beaucoup de paysans Mais aussi il y a des gens Qui sont dans la vie Vraiment Donc je voulais que ce soit un personnage Qui soit complètement vivant A la fois intégré A la société Parce qu'elle a le droit A la parole Elle a le droit de vivre aussi Même si c'est pas facile Même si il y a toujours du racisme Des choses comme ça Mais je voulais quelqu'un Contemporain Indien mais contemporain Et donner la parole A des gens Souvent qui l'ont pas Et c'est vrai Et c'est vrai que Les amis argentins me disaient Jusqu'en 99 On entendait jamais parler Des problèmes autochtones Et c'était Comme s'ils savaient même pas Que ça existait Vraiment Et puis Buenos Aires C'est vraiment une ville très très blanche On se demande Où sont les autres ? Moi qui habite à Paris J'ai mis où les autres ? Les autres polonais là C'est assez bizarre Et donc voilà Donc c'était Comment réunir Après dans l'histoire Evidemment il y a des choses Qui font Je les réunis Mais c'était Donner la parole A ces deux personnages Qui pour moi Elles ayant traversé la crise Et gardant son identité propre Qui est Mapuche Et lui Qui est toujours en quête Comme les grands-mères De la vérité autour des disparus C'est les deux grands thèmes Du livre Et de leur histoire Donc les deux personnages sont Donc l'histoire qui se passe de nos jours Mais ils sont encore très ancrés Dans ce qui était la dictature des généraux Et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu De ce que tu décris dans le bouquin C'est à dire Cette dictature Qui imposait le silence à tout le monde Les gens ne se parlaient même plus dans la rue Ne se réunissaient plus dans la rue Et de l'influence de l'Occident Alors celles qui se taisaient Et puis celles qui participaient encore A la formation des militaires Je pense notamment à la France Et puis le site dans le bouquin Jusqu'à la fin de la dictature Les militaires argentins Ataient formés en France J'aimerais que tu me parles un petit peu de ça Ah ouais c'est très paradoxal Alors deux jours On va parler d'abord Du terrorisme d'Etat C'est comme ça qu'ils nommaient en fait Ces dictatures Donc c'était Le but était vraiment Evidemment de semer la terreur Dans la population Parmi des C'est assez marrant Parce que les grands-mères Qui sont non utilisés Parmi les multiples lois Qu'il y avait C'était interdit Que deux personnes se réunissent Statiquement dans la rue Donc c'était toujours obligé de circuler Parce que si on se Si on On s'efface comme ça On commence à discuter Complot Forcément on doit comploter Donc c'était Déjà des fois Les gens se faisaient arrêter Parce qu'ils se faisaient Une club Par quelqu'un d'autre Club ça peut être un message Machin C'était A la fois Un pouvoir paranoïaque Mais qui surtout Semait la Paranoïa Chez les gens Et les grands-mères S'en sont servies Puisque Comme il n'y avait pas le droit C'était obligé de circuler Quand elles se sont réunies Après les 14 premières grands-mères Qui étaient des mères A l'époque Autour de la place de mer Devant la Casa de Arrozada Donc qui est l'Elysée local Donc il n'y avait pas d'endroit Plus dangereux En Argentine évidemment On leur a envoyé les militaires Et les chevaux On a dit Circuler, circuler, circuler Et donc elles se sont dit Bah ok C'est ce qu'on va faire C'est qu'on va circuler Donc elles se sont mis à tourner Autour de l'obélisque Pour ne pas enfreindre la loi Elles l'ont fait dans l'autre sens Un peu pour les provoquer Et elles ont résisté comme ça On leur a tout fait On a le pouvoir à enlever Les trois premières La présidente et ses deux assesseurs Elles ont enlevé, torturé, balancé à la mer Mais les autres ont continué Elles se sont battues comme ça Et alors pour ce qui concerne Le rôle de la France Alors la France a vraiment Un double rôle Enfin un double jeu en fait Pour ce qui concerne cette dictature C'est que Alors déjà Perronne Il avait vendu 8000 passeports Aux agents de l'Axe Ils sont pas de 3ème Arrache en 1945 Alors qu'ils étaient en pleine démandade Donc il y a toute une histoire Sur le trésor de Perronne Enfin ça c'est encore une autre histoire Mais tu vois-t-il qu'il a infiltré Enfin il y a eu 8000 personnes Dont Mengele Dont Bormann Dont... Celui qui est... Le chef Enfin bon Enfin bon Un bon paquet de salopards Là Qui se retrouvent en Argentine Ils sont passés en Argentine Puis après certains sont restés en Argentine D'autres en... Au Brésil etc. Et parmi les instructeurs argentins Qui torturaient les disparus Il y avait des anciens nazis Et c'était assez proche Enfin il y avait vraiment une franche amitié Entre les nazis et... Et la dictature argentine Ce qui passait des cassettes d'Hitler Pendant les qui torturaient Donc ça foutait l'ambiance un petit peu quoi Et... Donc il y a à la fois vraiment des nazis Qui connaissaient... Qui civilement aussi connaissaient bien en torture Et l'enlèvement de personne C'était un procès des nazis aussi Que en 1942 Que les nazis avaient... Dès 1942 Avaient fait en Europe Donc ça c'est une chose Et l'autre chose c'est qu'il y a aussi Il n'y a pas que les nazis Il y a aussi une autre armée D'autres glorieuses armées françaises Qui s'y connaissaient aussi pas mal en torture Notamment en Algérie Et... Aussi il y avait un... Un armement en fait Qui avait bien servi en Algérie Qui était la Gégenne Que vous connaissez Et donc on s'est rendu compte Que c'était très pratique la Gégenne Parce que ça faisait très mal Et... Et ça fatiguait pas le bourreau Parce que vous vous rendez pas compte Mais quand on est obligé de taper Sur quelqu'un avec une chaîne Pendant une heure On est fatigué Hein... Quand même ça demande du boulot Alors que le Gégen Hop il y a juste un petit truc à faire Un enfant pourrait le faire Donc ça c'était bien Parce que du coup Ça faisait pas trop de... Pas trop de boulot pour les... Pour les bourreaux Ça faisait très mal Donc comme les français l'avaient... L'avaient utilisé Il y avait beaucoup d'agents Enfin il y avait aussi des agentes d'OAS Qui sont venus Qui sont venus être instructeurs En Argentine Et... Et c'est ça qui est un peu bizarre en fait C'est que... Et l'école militaire française Parce que l'autre jour Il y a eu un colloque Pour l'anniversaire de la dictature Enfin de la fin de la dictature Donc à Paris au Sénat Et... Donc des Argentins étaient là Et il disait... Il y avait un qui disait C'est très bizarre d'être ici Parce que... Alors... Ils étaient très heureux Que la République française Les accueillent officiellement Etc... Pour... 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 Et puis on le sait tous là Les Argentins là Que... Bah là là... A 300 mètres là Il y a l'école militaire française Qui... Qui formait... Les instructeurs français Pour aller... Torturer Et y compris les Argentins Donc... On se demande un peu... Alors... A la fois en France C'est le pays Où les Argentins se... En priorité se... Se réfugiaient... Dès 76 Parce que Franco A l'époque... Enfin... Si vous voulez se réfugier en Espagne C'était chez Franco Il ne veut pas trop prendre ce risque là Donc il venait en France Donc la France était à l'époque Encore le pays des droits de l'homme Donc on était encore fiers De notre... De notre pays On n'invitait pas des mecs comme Kadhafi Etc... Mais... Donc... Mais aussi... On laissait... Exfiltrer des agents Notamment du plan Condor Qui consistait à éliminer des... Des opposants à l'étranger Et... Et il y a plein... Plein de... Enfin plein d'associations Des défenses des droits de l'homme Franco-argentins Qui étaient... Infiltrés par des agents... Argentins... En France... Et... Les gens de la DGSE Le savaient forcément... Donc il y avait vraiment un peu un double jeu Parce que d'un côté... Bah d'un côté on perdait des armes hein... Quand il y a eu la guerre des Malouines C'est les exocètes français hein... Qui ont coulé quelques bateaux anglais quoi... Les anglais faisaient un peu la gueule quand même quoi... Mais bah... Le business... Le business... Hein... Donc la France avait vraiment un peu un double jeu... Bon on a toujours eu des... Des... Des pourritures chez nous hein... Enfin on sait depuis... Enfin... On traverse tout le XXème siècle hein... Mais bah... En tout cas toutes ces pourritures là... Ce qui est bien c'est que... Il y a toujours moyen d'être recyclé... A droite à gauche... Donc on a vu... Enfin... En Angleterre il y avait le... Ils ont aussi leurs heures dures... Donc... On y retrouvait... Sacha par exemple... Quand il y avait des copines... On la retrouvait... Donc elle était anti-apartheid hein... Comme ça tout... Mais par contre son fils lui était barbouze... Avec... Avec les... Avec les africaneurs... Extrémistes hein... C'est pas trop le problème... Alors il y a un terreau magnifique... Pour... Il y a plein d'éléments magnifiques... Pour faire un polar... Alors comment est-ce qu'on fait un polar à partir de ça ? C'est-à-dire que... Là t'as parlé... Du... Contexte politique et géopolitique... Argentin... Euh... De... L'implication de... Des autres pays finalement... Dans les dérives... Euh... De... De... De la dictature argentine... Euh... Donc tu pars du réel... D'un réel politique très dense... Et très... Très perturbant... En réel politique... Pour... Euh... Pour créer une... Un véritable polar... Alors comment est-ce que tu fais ? Est-ce que t'as des recettes ? Quelle est ta façon de travailler ? Mais surtout je me prends la tête... Mais grave quoi ! Et si je mets 4 ans... Et pourtant je vous assure... Je... Parce qu'on me dit... Tous les 4 ans disons... Euh... C'est vrai que c'était 2018... Ouais... Mais c'est... 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 24 ans sur 24... Je m'endors avec mes personnages... Je me réveille avec... Je dors avec... Ils me réveillent le matin... Et puis dès que j'ouvre un oeil c'est mort quoi... Je ne peux plus me relever... Enfin je ne peux plus me rendormir... Je veux dire... C'est que... Ah oui chapitre 18... Mais qu'est-ce que c'est fou ! Et en fait c'est un puzzle qui bouge... Enfin c'est un cahidoscope en fait... Donc ça bouge tout le temps... Tout le temps tout le temps... Je ne respecte aucun plan... Parce que quand je commence... C'est juste des penses bêtes les plans... Mais... Quand je trouve quelque chose qui ne va pas... Je change la carte... Et tout bouge dans tous les sens... Parce que... Ça je pourrais vous parler pendant des heures d'Argentine... Mais c'est juste... Ça c'est juste un tout petit bout... Parce que... Euh... Il y a ces deux personnages là... Il y a quelques méchants qui eux... C'est des gens... Ou que je croise... Ou que je croise dans des livres... Ou dans la réalité... Mais il y a aussi... Il y a aussi les gens ordinaires... Et moi qui m'intéresse... Parce que je n'ai pas envie de parler... Quand je parle de l'Argentine... Je n'ai pas envie que ce soit qu'un bouquin politique... Ou on dit... Ah bah tiens oui celui-là c'est machin... Je veux aussi qu'il y a des gens entre guillemets normaux... Enfin quand je dis entre guillemets... C'est parce qu'il y a des travestis... Quand j'ai fait le premier voyage à Buenos Aires... Le monde de la nuit est tellement dense là-bas... Que moi je suis un peu interlope aussi... Donc c'est un milieu qui me va bien... Bah j'ai rencontré des travestis... Prostituées... Absolument adorable quoi... Enfin hyper émouvant... Donc évidemment je m'en sers donc... Il y a aussi tous ces milieux... Que j'essaie de... De côtoyer... Et donc ça me donne trop... J'ai trop de matière... Enfin j'ai tellement de matière et de passion... Qu'après je veux toujours tout mettre... Et... Parce qu'il y a plein de choses que je découvre... Et je dis... C'est super quoi... Enfin c'est... Je pense que ça intéresserait... Les gens de le savoir... Donc j'ai des... J'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs... J'ai aussi des... Des blocs... De... Sur certains sujets... Et donc... Le tout truc... C'est que ça ne soit pas didactique... Et commencer par... Alors en Argentine... En 1976... Blablabla... C'est à dire... On est... On est en train de lire un roman... Vous n'êtes pas en train de lire un... Un article... Un diplo... Donc il faut que ce soit fluide... Donc en plus de... Qui a tué qui... Parce qu'il faut quand même qu'il y ait... Derrière tout ça un prétexte... Qui est... Par contre c'est un thriller quoi... Bon... Enfin... Si si le thriller... C'est thriller... Ça veut dire tourner des pages... Oui... Oui... C'est un... Ça se rile... Voilà... Moi je pense qu'on en... Enfin j'espère qu'on a envie de... De continuer mais... C'est tellement le bordel... Que... Que... Au bout de... De... 80 pages... On oublie complètement l'histoire de savoir... Enfin... Normalement on se dit... Bon... Je ne comprends plus rien... Euh... Je vais voir... Je vais me laisser aller... Je vais les suivre... Je vais suivre les personnages... Et puis je vais voir où ils vont m'emmener... Mais il n'y a pas de truc... Le serial killer avec... On a retrouvé la victime avec... Un signe du zodiaque... Ah bah tiens... Ça veut dire... Ah bah tiens... Si c'est... Il y a un poisson à côté... Ah bah il doit être poisson... Bon... Tous ces trucs là... Enfin... Bon je comprends... Enfin... Il y a des gens qui sont très très bien... Euh... Sur ce genre là... Quoi... Enfin... C'est un peu court quoi... Enfin... Pour moi c'est un peu court... Après les rogues... Il y a quand même... Je ne dis même avant lui... Mais... Il y a quand même... En matière de faire un peu plus que... Que le... Que le... Que le thrill... Non mais ça... Ça veut dire qu'en fait... Euh... Tu... Tu n'imagines plus... Ou tu n'imagines pas... Faire un roman... En dehors d'un contexte... D'un contexte... Ou politique... Ou historique... Ou réel... C'est à dire que... Est-ce que... Est-ce que tu as complètement... Est-ce que tu es complètement investi dans ce genre de choses... Parce que... Je sais que tu veux... Tu veux continuer en faisant quelque chose sur le Chili... Mais par exemple dans la jambe gauche de Jostromer... On n'est pas du tout dans ce contexte là... Et est-ce que maintenant... Est-ce que tu... Est-ce que tu sens que... Tu es obligé d'avoir un contexte... Ou politique... Ou historique... Fort... Qui te permette de parler de choses vraies... Euh... Qui permet de... De mettre une histoire policière derrière... Est-ce que... Est-ce que ça te parait incontournable maintenant ? Ben... Ça m'intéresse plus... Moi... Tous ces sujets me passionnent... Tous ces sujets... Politiques... Ethnologiques... Sociologiques... Anthropologiques... Parce que des fois c'est juste... Des gens... Des travestis... Des travestis... Il y en a partout... Enfin... Tout... Tout ça me passionne... Mais c'est... Mais c'est... Bon... D'un coup ça me prend la tête... Mais si je ne faisais que ça... Vraiment moi je vis dans un charnier aussi quoi... Parce que c'est quand même le carnage... Souvent dans mes bouquins... Donc... Si je n'avais pas de respiration... Au bout d'un moment je me ferais des cancers... Quand même quoi... Même si c'est... Même si je vide mes poubelles... Au bout d'un moment... Des morts... Des morts... Des morts... Des morts... Genre jeunesse... Pour rigoler quoi... Donc ça c'est vraiment fait en 3 semaines... Et... Et... Et des fois... Bah des mackages... Parce que bon... J'ai un... Un meilleur pote... Qui est bon... Avec un bandeau... Qui est un vrai pirate... Qui est complètement taré... Qui est hyper drôle... Et... Et du coup... Je le vois... Je pars en vacances... Il est venu en Afrique du Sud avec moi... Il est venu en Argentine... Et je me disais... Il est tellement taré quoi... C'est un personnage du roman... On est tout seul... Donc... Je me disais... Tiens... Je me fais un petit mackage là... Pour rigoler... Mais... Ça c'est plus autour d'un personnage... C'est plus... C'est l'humour noir... Quand même... Parce que... Mais... C'est vrai que j'ai pas envie d'écrire... Un grand roman politique français... Enfin... Comme je pourrais faire dans d'autres pays... Parce que... Bah... Parce que j'ai envie de voyager... J'ai envie de découvrir d'autres trucs... D'autres ethnies... D'autres façons de penser... Mais... J'ai envie de passer... Mes hivers au soleil... Voilà... L'hémisphère sud... Euh... Et puis... Un grand roman politique français... On baigne... Enfin... Moi en tout cas... Je baigne déjà... Pas mal là-dedans... À travers de... Enfin... Je sais pas... Les journaux... Etc... Si en plus... Je devais me coltiner... Si pendant 5 ans... Je devais être obligé de me taper... Toutes les conneries de Sarkozy... Ha ha ha... Ça aurait été dur... Ça aurait été pénible... Ça aurait été un truc qui aurait été pénible la vie... Parce que... C'est déjà suffisamment pénible en soi... J'ai pas envie en plus... De me taper ça dans les romans... Donc j'en sortirais plus quoi... Du coup... J'aurais complètement obsédé... De ça quoi... Alors que... Les autres salopards là... En Argentine... Ou en Afrique du Sud... Bon... Il y a un côté historique... Et puis il y a un côté découverte quoi... Et puis il y a un côté voyage quoi... Et... Et je préfère voyager... Même si je... J'ai même bien voyagé en France... Et de ça... Mais... C'est vrai que je préfère aller en Argentine... Parce qu'il y a la bourboule... Alors on a déjà accueilli ici... Marcus Malte... Déoha... Dominique Manotti... Grida Stiel... Zamarco... La série noire ! La série noire de... 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 Est-ce que tu te sens bien dans cette famille ? Est-ce que c'est une famille d'ailleurs... D'écriture du polar ? Parce que c'est quand même très... Très... Très réaliste... Peut-être... Enfin... En termes d'écriture... Marcus Malte peut-être un peu moins que... Que les autres... Mais c'est toujours... Effectivement... Très ancré dans le... Dans le réel... Ben... Déjà ça fait plaisir... Ce que tu me dis... Parce que... J'en ai un peu marre d'entendre moi... Ah ben... Alors c'est... Après Zuno... Ce qui a bien marché... Et... Et... Il y a un tel ostracisme vis-à-vis... Surtout de la presse... Et certains libraires... Mais surtout de la presse... Enfin la presse... Les médias... En tout cas... Les médias... Les médias... Même... Pas simplement la presse... Les médias... En général... Que... Alors le pur français... Depuis 15 ans... 20 ans... C'est nul... Manchette... C'est le dernier... On va dire... Il y a d'autres auteurs... Depuis... Et ça énerve tellement... Nos potes... Enfin... Mes potes... Et pour l'art français... Il y a certains petits malins... Qui ont changé leur nom... Qui l'ont mis en turc... Par exemple... Et avec une fosse bio... Etc... Ah... Ça marchait du feu de vieux... Oh... Ce turc est formidable... Et tout... Ça c'est un peu agaçant... Alors... Pour les coups... C'était la blague... Mais... N'importe quel mec... Qui... Qui a des après-ski... Là... En ce moment... Qui vient du Nord... Ça y est... Oh... Il y a des biens... Mais bon... Il y a plein... Il y a des trucs... Il y a certains... Franchement... Et par quel droit... Il est ouvert bien... Et... Les origines... Donc... Le pouvoir français... En tout cas... Moi je trouve qu'il y a... Il y a plein de... 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 Jeunes... Mais... Enfin... Il y a plein de gens qui écrivent... Super bien... Et qui... Franchement... N'ont vraiment rien à envier... A tous les sons... Et... Et... Et comme... En tout cas... En tout cas... Jean-Bernard Pruy... Donc là... Lui... C'est la vieille école... On va dire... Lui... Il a donné vraiment un ton... Sur tous les festivals... Qui est vraiment... Libertaire... Sympa... Décontracté... Simple... En fait... Donc ça... C'est... Du coup... C'est un plaisir... Parce que des fois... Quand... On fait des festivals... Mélangés... Avec ce qu'on appelle... La Blanche... Pour vraiment... S'il faut mettre des gens... Pour moi... Tout ça... C'est des romans... Mais c'est vrai que... Est-ce que vous ne vouliez pas les prendre dans la noire ? Ouais... Peut-être... Enfin... C'est surtout eux qui sont plus à l'interesse... C'est pas leur personne... Mais... La dernière fois... Je suis allé à Saint-Malo... Je dis ça... Parce que j'y vais en 15 jours... C'était Saint-Gallimard... Il y a une fille qui arrive... Et plus souvent... On les reconnaît de loin... Enfin... Surtout dans les grands festivals... Donc souvent les mecs... Ils ont un chapeau... Et une écharpe... Et les filles... Oui... Une fille qui est comme ça... Généralement... C'est une écrivaine... Et là... J'en avais une arrivée... Comme ça... Et j'ai... Ah... Ça... C'est une fille... De chez Gallimard... Et j'en avais... Faut qu'on va être remarquée... Donc elle en fait des tonnes... Des tonnes et tout... Et elle avait un pauvre bouquin... Écrit... Genre... La jambe gauche... En plus grand... Donc... A la blanche... Gallimard... Écrit encore 72... Comme Giscard... En un quart d'heure... Et... Et le bouquin a dit... C'est tout ce que je déteste... C'est une caricature... Mais bon... Ça arrive quand même... J'ai d'autres copines aussi... Qui font des romans... Sérieux... Donc... J'écrive ça... En deux mois dans le Luberon... Et... J'ai lu ton bouquin... Et tout... Ah dis donc... On arrive pas... On arrive pas... Enfin... On arrive pas à dormir... Pour le finir... Et tout... Mais bon... Quand est-ce que t'écris un vrai roman ? Elle y dit... Ouais... Ouais... C'est ça... Et couche que... Oh pardon... Donc... Donc... Quelque part... On est bien entre nous... Parce que plutôt... D'avoir la honte... Avec d'autres... Une fois j'étais à Samalo aussi... Tu les vois danser les mecs... Mais n'importe quel enfant blague... De deux ans... Il a honte quoi... Il a honte pour eux quoi... Il danse le rabat et tout... En se regardant danser... Mais j'avais... Donc finalement on se mélange pas trop... De temps en temps... En plus moi je lis tout... Et puis il y a des bouquins formidables... Des éditeurs formidables... C'est pas forcément celui qui marche le mieux... Donc... Ça va très bien... Mais dans le polar... Alors... A la série noir il y a un problème... Et là j'en parle souvent à mon éditeur... Qui l'est là ce soir... Qui n'est pas là... Aurélie Amasson... Que vous connaissez... Vous avez lu à plusieurs reprises... Ok... On s'entend bien on va dire... Le problème de la série noir souvent... C'est que... Ils sont ou ex-tox... Ou ex-alcoolo... Donc ils sont tous... Dans les festivals... Ou encore ensemble... À 8h30... Aaaaah... Tu comprends moi... Aaaaah... Les mecs ont un peu trop donné avant... Aaaaah... 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 Alors le temps file... Mais j'aimerais qu'on s'arrête quand même... Sur cette... Très belle et très lourde... Dédicace... De... De Mapuche... Que nous rendent peut-être... Quelques explications... Pour le lecteur... A Alice... Vivante au combat... Aux mères et grands-mères de la place de mai... A la mémoire de leurs disparus... A Susanna et Carlos Schmerkin... Échapper des griffes de ses fils de putes... Qui est d'ailleurs le terme qui clôt le roman... A la collision int-ezéchiel... Mais porteur d'eau dans le désert... Ouais bah bon... Ce bouquin a été... Enfin très dur à écrire... La première version que j'ai donnée à mon éditeur... C'était une véritable torture... Même moi quand je l'ai relu en même temps que lui... La première version je me suis arrêté à la moitié... Sachant que la première moitié était hyper light... Par rapport à la seconde... Et quand j'ai eu sa tête... Après trois jours d'insomnie... Quand il me voyait... Il était tout pâle... Il croyait... Je lui ai dit... Non mais ça va pas le bouquin... Il dit... Si, 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 si... Ça va... C'est super... Donc il a réservé une table... Une super table... Pour qu'on parle du bouquin... On va juste changer deux, trois bricoles... Et il m'a dit... En fait on va pas aller au restaurant... On va aller dans la salle là... Et pendant trois heures... Quatre heures même... On est resté pendant quatre heures... Il m'a dit... Tout est là mais... C'est en bordel... Dans tous les sens... Et puis surtout... On ne peut plus quoi... C'est épouvantable quoi... C'était... La première version était... Vraiment épouvantable quoi... Et j'avais gardé que... Que l'horreur en fait quoi... Que ce qui m'avait... Choqué quoi... Et il se trouve que bon... J'ai rencontré aussi des... Des anciens détenus... Les SMA... Donc quand on sait ce qui s'est passé... Donc on imagine ce qui leur est arrivé... Qui s'en sont échappés... Enfin qui sont sortis vivants... Là-bas... Qui sont réfugiés en France... Qui sont devenus des amis... Donc qui sont devenus aussi des... Des... Des conseils pour... Pour le livre... Donc c'est... Qui m'ont mis en contact avec les grands-mères... Et quand j'ai rencontré les grands-mères aussi... Elles sont tellement émouvantes quoi... Que c'est... 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 C'est lourd quoi... Enfin c'est vraiment... C'est vraiment chargé quoi... Donc... Donc pour moi c'est le... C'est le bouquin le plus important... Parce que c'est le bouquin auquel... Même s'il y a Kayotou, Nouvelle-Zélande... Pour moi c'était... La folie de jeunesse... Et puis... C'est les maoïs, c'est autre chose... Là il y a vraiment de l'amour... Et de la haine quoi... Dans ce bouquin... Et... Et en musique... Moi j'écoute toujours la musique... Très fort... Très violente... Et alors il y a... Int, Ezekiel... Ezekiel c'est un groupe d'électro... Electro... Rock... C'est des gens qui sont... Des super super bons musiciens... Normalement du classique... Enfin qui... Qui savent tout faire... Et ils ont fait un... Un album avec un groupe de... Rock Indus... Bien violent qui s'appelle Int... L'album s'appelle... La collision... En fait... Enfin ils ont fait une tournée ensemble... Qui s'appelle La collision... Et en fait c'est les morceaux... C'est l'histoire du Morricone... Mais alors avec... Avec... 30 000 volts... Et donc c'est les morceaux... Qui durent 20 minutes... Ou 10 minutes... C'est un peu plus court... Mais c'est des... Ces morceaux de musique... Ce sont des... Il n'y a pas de paroles... C'est... C'est comme des romans quoi... Il y a certains... Donc j'écoutais ça en boucle... Surtout quand ça allait pas... Et c'était mon but... En fait c'était que... Que c'était un morceau... Je disais voilà... Si ton bouquin... Il pouvait ressembler à ce morceau là... Ce serait mortel... Donc quelque chose de... Plein de vie... Plein de rage... Et... Et... Tout le monde meurt pas... Forcément... A la fin... Pas tout le monde... Tout le monde... Tout le monde... Je m'assagis un peu... J'en laisse... J'en laisse... Mais il fallait que le pays... En fait... Plus sérieusement... Il fallait que le... Le livre ressemble au pays... Et en fait... Dans la première version... Il ressemblait pas au pays... Il ressemblait... Au mauvais côté du pays... Il manquait... Le ciel bleu... Il manquait... La lube des grands-mères... Il manquait... Il manquait... Les Mapuchés qui se battent... Pour la récupération de leur terre... Et de leur culture... Cette âme bleue... Pardon ? Cette âme bleue... Oui... Exactement... Bah du coup il manquait... C'est moi cette âme bleue... Que j'ai remis... Que j'ai remis même dans les yeux de Ruben... En fait... Avant il y avait juste des yeux d'orage... J'ai déjà mis des petits... Pépites bleues aux autistes... Pour s'y dire... Tiens... Et moi aussi... Il y a une phrase... Qui est pas en exergue... Au départ... Mais qui... Qu'on retrouve dans le livre... Et qu'on retrouve... Sur ton blog... Sur la page de ton blog... J'ai pas juste que tu nous parles... De ce... De ce tag... Bah... En Argentine... En Amérique du Sud... En Argentine... Ils ont l'art de l'insulte... Mais à juste titre... Parce que... Entre les dictatures... Et puis tous les voleurs... Euh... Autour de la crise... Etc... Il y a une photo que j'ai prise... Enfin... Il y a un tag... Que j'ai adoré... Euh... À Buenos Aires... Que j'ai pris à Buenos Aires... Qui... Effectivement... Est dans le... Est dans le bouquin... Qui est tagué du coup... Sur le... Le lieu... Où... Le Sculpe de Janna... C'est... Je le traduis en français... C'est... Les putes au pouvoir... Leurs fils y sont déjà... Ça va très très bien avec le pays... Ça va très très bien avec... Avec tout ça... Et vraiment... Fils de putes... J'adore les putes... Enfin... Pas pour y aller... Hein... Mais... Elles sont respectables... Au même titre que les autres... Euh... Donc... Fils de putes... C'est... 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 Des homos... Je suis très pote avec des homos aussi... Donc des fois c'est des mots qui sont... Malusités... Mais... C'est... Fils de putes... C'est un mot qui revient souvent dans les... Dans la bouche des Argentins... Et s'il faut... Euh... Ça va bien avec les bourreaux... En fait... C'est vraiment des... C'est vraiment des... C'est vraiment des... Des gros salopards... Alors j'essaie de ne pas être manichéen... Parce que moi ça ne m'intéresse pas le manichéisme... Comme l'idéologie... Mais là... Le problème un peu de ce clip... C'est qu'il y avait vraiment... Euh... Mais sur ce livre là... Et sur ce pays là... Et sur ces sujets là... C'est vrai qu'entre les... Le combat des grand-mères... Et la dignité qu'elles ont... Et... Parce qu'elles ne sont pas dans la vengeance... Et... Et les bourreaux... Qui eux... N'auraitent rien... C'est vrai que... C'est... C'est difficile de... De... De les mélanger quoi... Donc c'est pour ça que je parle un peu de... De... Échapper à cette écrive de ses fils de putes... Parce que c'est vraiment... Enfin comme vous direz le cahit triste... Pour ceux qui l'iront... Qui l'ont écrive... Bon... Voilà... C'est... C'est... C'est émouvant... Enfin moi c'est émouvant... Alors dernière question... Est-ce qu'il y a un roman que tu conseilles... D'un moteur... Est-ce que tu as eu un coup de coeur dans tes lectures récentes... Ou... Ah oui il y a un bouquin... Moi je pleure rarement... En... En lisant... Mais alors il y a un bouquin de... Un roman de Patricio Mans... Qui s'appelle Cavalier Seul... Qui se passe en Talagonie... C'est l'histoire d'un eston de Sierros... Donc un grand propriétaire terrien... Qui est justement à l'époque de la... De la campagne du désert... Là où... On tirait sur les indiens à vue... Qui commence... Qui débute que deux... Un couple d'indiens dans un... Enfin de Mapuche... En fait... Leur cousin... Dans un buisson... Des rares buissons qu'elle ne leur apporte pas... Un frère et une soeur... Il tue le frère... Et il enlève la soeur... Et... Et... Elle... Elle est extraordinaire... Un roman extraordinaire... Et c'est écrit avec... Enfin... Enfin... Moi ça m'émeut... Grave... Et c'est... Comme l'histoire d'amour... Mais il se passe des choses... Et à la fin je ne le raconte pas... Mais... C'est... Poignant... C'est... C'est... C'est magnifique... Ça c'est vraiment... Ça c'est un roman... Voilà... Mais autrement... En polar... Vraiment... Antoine Chénas... Ça... Ça... Ça décoive... Ça décoive... Alors souvent... Il ne faut pas... Antoine Chénas... Il ne faut pas... Écouter ce que disent... Certains libraires... Ou d'autres... Dire... Attention... Ça ne peut pas être entre toutes les mains... C'est violent... Mais... De toute façon... Ce ne sont pas des enfants de 10 ans qui vont lire... C'est vrai... C'est vrai... Si vous aimez le polar... Chénas... Surtout... Il a un style... Il est vraiment... Il est super bien... Vraiment... Et ses bouquins sont vraiment étranges... Et... Je suis démoralisé... Mais démoralisé... Parce que... J'ai appris hier soir... Que son dernier... Qui pour moi est son meilleur... Qui est une histoire d'amour radioactive... Il s'est vendu à 1300 exemplaires... Ça... Ça me déprime... Vraiment... Ça me déprime... Surtout que... Machin sonne... Il n'y a pas de machin pour moi... Est-ce que vous avez des questions ? Parce que... Vous n'avez pas tellement laissé la parole... Une adaptation de Zulu au cinéma... Vous avez eu des infos ? Oui... C'est étonné... Cet été... En juillet... En Afrique du Sud... En Anglouiche... Ou en Amerloque... Donc ça c'est bien... C'est tourné par Jérôme Salle... Qui avait fait Anthony Zimmer... Et puis les deux Largo Winch... Ils m'ont fait lire le scénario... Donc ce qui est bien... C'est que c'est proche du livre... Donc... Donc il y aura de la place... Pour... Ça ne va pas être qu'un film... Avec des mecs... Qui ont deux flingues... Et qui tirent comme ça... Avec des explosions partout... Ça ne m'intéresse pas trop... Donc ça... Je pense autre chose... Qu'un film d'action... Et... Surtout ce qui est bien... C'est que... Le couple... Donc... Pour ceux qui n'ont pas le... Il y a... On va dire... Il y a un noir et un blanc... Et... Celui qui va jouer le rôle d'Ali... Donc du Black... C'est... J'y a un blanc... Qui se jouait dans... Blood Diamond... Donc... La fille avec DiCaprio... Là... Donc c'est le Black... Qui a vraiment une prestance... Qui a eu une grâce... Donc je pense que... Qui va faire un très bon... Alien Man... Et... Plus surprenant... Mais pas tant que ça... C'est que... Celui qui va jouer le king... C'est Orlando Bloom... Celui qui jouait la blonde... c'est un des ados et puis un des carilles donc il est souvent le petit chouchou des 12-14 ans donc lui il a conscience de ça et donc il veut avoir un rôle il se vieillit pour avoir un rôle pour sortir justement des rôles de jeunes premiers et surtout ce qu'il a ce qu'il a intéressé dans le scénar au delà de l'histoire c'est que son père en fait était militant anti-apartheid en Afrique du Sud, parce que son père est sud-africain il était en prison dans les années 70 il s'est réfugié à Londres et c'est pour ça que Hollande W est né à Londres donc quand il a le scénar, il a dit c'est l'histoire de ma vie de ma famille donc ça a aussi pour lui un enjeu, quelque chose qu'il connait forcément donc je pense qu'il va s'appliquer et je pense que ça va faire même si J.B. Johnson il est du Bénin ou quelque chose comme ça, donc il n'a pas eu tout les traits d'un noir sur Zoulou alors pour nous, concombre, blanc bon, un noir, c'est un noir bon, en gros, il a né comme ça et puis il a limite un os dans la gueule en Afrique du Sud, on y reconnait vraiment, ils ne sont pas du tout toute l'Afrique subsaharienne ils n'ont pas du tout les mêmes traits que les Zoulous que les Cossards donc pour les Sud-Africains, ils vont se dire bon, celui-là, c'est un peu un Japonais pour nous mais je pense que ça va être bien donc ça doit sortir en 2013 le fait d'exprimer votre rage dans vos ouvrages est-ce que c'est une thérapie pour vous ? je pense je pense que si j'avais pas... j'en sais rien, je dis ça, ce que je veux dire c'est un peu des paroles en l'air mais je pense que si je n'avais pas écrit peut-être que j'aurais été terroriste, par exemple les gens sont directes, pas un terroriste, pas les débiles mais voilà, il faut en faire quelque chose en fait, il y a plein de gens en fait qui souffrent de ça parce que quand on est trop sensible, entre guillemets ou on est à fleur de peau, écorché vif, des choses comme ça moi je rencontre plein en fait surtout dans les vidéos des Anars en fait les gens ils sont un blog, ils sont un blog ils ne sont que rage en fait et ils se gousillent de la vie et ils se font des cancers et ils font chier leur monde souvent autour d'eux en plus leur femme, leur enfant toujours en train de t'énerver et des trucs comme ça mais t'es en toi quoi t'as de la rage, mais il y a quelque part à faire du golf ou à l'âge de foot enfin je sais pas, chacun a son truc ou il y a des livres ou en faisant quelque chose mais il faut qu'il y ait un phénomène de compensation quand on est plein de quelque chose il faut... parce que le but c'est d'être heureux quand même dans la vie on n'a qu'une on meurt à la fin en plus donc ce qui compte c'est ici et maintenant quoi donc ouais, en tout cas pour moi c'est un bon moyen de... ça pousse la musique parce que comme j'écoute la musique je me fais des concerts des fois je me mets à... il faut pas que la musique à fond puis pendant une heure je suis plus du tout dans mon livre quoi donc ça aussi c'est un truc quoi un trop-plein comme ça après... après c'est l'heure de l'apéro c'est cool après j'ai le sourire bien, bien merci beaucoup Karine Ferret d'avoir été avec nous ce soir ben merci à vous donc on conseille à tout le monde la lecture de ce très très beau roman Mapuche vous aurez l'occasion de parler un petit peu avec Karine en aparté si vous le souhaitez et je vous souhaite évidemment une bonne soirée merci merci